... Bienvenue sur le plateau du Salon des Entrepreneurs où j'accueille Jean-Marc Roubeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Grand Avignon et le Grand Avignon et ses partenaires qui sont présents pour cette 4e édition du Salon des Entrepreneurs. Pourquoi avoir fait le choix d'être ici, sur ce salon ? Écoutez, la loi nous donne comme compétence le développement économique. Et le Salon des Entrepreneurs est devenu, au niveau de la région sud, un événement majeur avec 11 000 chefs d'entreprise en visite sur 2 jours, 120 stands, les milieux financiers, les start-up, etc. Donc tout ce qui concerne l'économie se passe ici pendant quelques jours à Marseille. Et donc il était important pour moi qu'il y ait fait du développement économique dans le Grand Avignon une priorité d'être présent ici aujourd'hui. Le Grand Avignon, quels sont ses atouts pour un chef d'entreprise, un créateur d'entreprise qui voudrait s'y installer ? Pourquoi choisir ce territoire plutôt qu'un autre ? Écoutez, les atouts, ils sont assez évidents. Le 1er, c'est que le nom d'Avignon est connu dans le monde entier. Il évoque l'histoire, la Provence, la culture. Le 2e, c'est qu'Avignon jouit d'une situation géographique exceptionnelle entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, au carrefour de l'Italie et de l'Espagne, et avec des moyens de communication uniques. Les autoroutes, le Rhône, la liaison TGV, un aéroport. Nous sommes à 2h40 de Paris en TGV, et c'est un atout colossal. L'arrivée du TGV a permis un développement important. Il y a aujourd'hui, sur notre territoire, des gens qui travaillent là et qui habitent Paris ou inversement. Alors, tout à fait, et effectivement, nous sommes aussi à Marseille. Est-ce qu'il y a une concurrence, qu'on pourrait dire, féroce entre les territoires pour essayer d'accueillir, ou bien chacun, finalement, a ses outils, a ses atouts d'attractivité, et donc attire des entrepreneurs, quoi qu'il en soit ? Non, une concurrence féroce, non. Il y a une concurrence, certainement, mais pas féroce. Je crois que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ont plusieurs critères pour l'installation et le développement de leur activité. Il y a ceux qui cherchent une métropole, et là, Aix-Marseille est très, très bien placée. Mais il y a ceux qui réfléchissent aussi à l'ensemble de la qualité de l'environnement autour de l'entreprise, et là, Avignon est très, 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 très bien placée parce que nous avons, au-delà des facilités de communication, de la renommée de la ville d'Avignon, nous avons une qualité de vie que beaucoup nous envient, des événements culturels, des événements sportifs, nous ne sommes pas congestionnés, comme une métropole, il n'y a pas d'embouteillage, on a la campagne à nos portes, voilà. Et on a une université de grande qualité, des centres de formation également de grande qualité, un écosystème aussi d'entreprises qui travaillent ensemble avec des multinationales, et aussi des TPE, des start-up, donc tout ça fonctionne extrêmement bien. Et j'en veux pour preuve qu'en 2017, le territoire du Grand-Avignon a créé 46% d'emplois en plus qu'en 2016. 46% de progression en un an, c'est significatif et colossal. Et des créateurs d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le tourisme, l'innovation ? Dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, l'innovation bien sûr est extrêmement importante, nous avons des grandes entreprises comme Naturex, McCormick, je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont nombreuses, et je ne veux fâcher personne, mais aussi dans l'innovation, nous avons des start-up qui ont remarquablement réussi, nous avons aussi la chance d'avoir un centre de recherche comme l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, qui catalyse beaucoup d'activités autour de la recherche agronomique, et là aussi il y a tout un écosystème, mais c'est pour ça que la région Sud nous a identifiés comme tête de fil de l'OIR Naturalité, et au-delà de l'INRA, au-delà de l'écosystème qu'il y a tout autour, on a des entreprises qui travaillent dans le secteur des ingrédients, des cosmétiques, de l'alimentaire, etc. Et tout ça fonctionne extrêmement bien et connaît un développement très important, avec aussi bien entendu la viticulture en toile de fond, qui avec les côtes du Rhône d'un côté, Châteauneuf du Pape de l'autre, sont extrêmement prégnantes. Merci beaucoup Jean-Marc Combrot d'avoir été avec nous sur ce plateau du Salon des Entrepreneurs. Merci. Merci à vous. Merci.